bonjour les amis j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de partager ce moment avec vous autour des énergies de la pleine lune qui se déroulera le 21 septembre prochain à 1h54 heure de paris alors la lune elle se trouvera à 28 degrés du signe des poissons et le soleil donc qui lui fait face sera 28 degrés du signe de la vierge la pleine lune en fait c'est un moment d'apogée du cycle lunaire donc c'est la lune donc fait face au soleil et c'est un moment je dirais de prise de conscience un moment une invitation à faire un bilan à regarder effectivement tout ce qu'on a pu semer depuis le début de la lunaison et puis à récolter évidemment tout ce qu'on a pu semer et puis également c'est le moment du coup de réajuster ce qui a besoin de d'être modifié changé ou approfondi pour bien pour le le bon déroulé j'allais dire du de la deuxième partie du cycle lunaire donc il sera la phase décroissante en fait de la lune voilà alors cette pleine lune en poisson juste pour introduire un petit peu sur les énergies générales avant d'entrer dans les aspects un peu plus en détail elle est cette nous cette pleine lune en conjonction à la planète neptune qui est maîtresse du signe du poisson des poissons donc c'est effectivement je dirais un moment de peut-être de gestation de bilan qui nous invite peut-être à imaginer en fait un ce nouveau monde avoir recevoir cette nouvelle vision se connecter à notre intuition à nos rêves être dans une réceptivité voyez pour bien pour pour recevoir effectivement cette cette idée de construction nouvelle en fait de sur de nouvelles bases de ce nouveau monde alors le soleil lui en opposition dans le signe de la vierge permet de réaliser des choses concrètement c'est vraiment là on est dans un axe d'opposition donc trouver le juste équilibre au moment de la pleine lune entre bien les énergies j'allais dire des poissons qui sont beaucoup plus intuitives plus connectés voyez au message de l'âme aux ambiances voyez à quelque chose de plus impalpable du monde invisible et et le soleil donc dans le signe de la vierge qui lui invite beaucoup plus à être cartésien rationnel voyez être plus dans le mental dont la planète en fait maîtresse et mercure la planète du signe maîtresse du signe de la vierge donc on est vraiment dans cette ce juste équilibre peut-être à trouver entre eux eh bien quelle est la nouvelle vision que je reçois qu'est ce que je peux concrétiser dans ce monde là aujourd'hui qu'est ce que j'ai envie de faire concrètement on verra aussi que notre belle vénus déesse de l'amour de voilà de la beauté de également notre système de valorisation est sous l'influence du carré de saturne à uranus donc là il ya également on va dire une rénovation des bases anciennes sur le plan à la fois de nos valeurs des relations et puis et puis effectivement de nos possessions aussi alors je rappelle juste en pas entre parenthèses que le la nouvelle lune qui a eu lieu donc il ya une quinzaine de jours et bien l'invité dans le signe de la vierge à procéder en tout cas un tri à une purification un grand ménage sur plusieurs plans ça peut être sur un plan très concret mais également sur le plan de bien énergétique de la conscience sur le plan de l'âme aussi donc c'est prendre soin effectivement cette invitation de prendre soin de sa santé de son hygiène de vie de ses habitudes de vie pourquoi pas quitter certainement avec le trigone à uranus certainement être amené à changer et modifier à évoluer voilà en tout cas ça annonce un renouveau alors je sais pas comment vous pouvez vivre ça dans vos vies au quotidien et c'est intéressant pendant cette pleine lune justement de d'aller regarder ça bien pour prendre conscience un peu des changements qui ont déjà eu lieu et et pouvoir effectivement réajuster ou améliorer ce qui doit l'être pour pour la deuxième phase lunaire en fait ici décroissante alors on peut rentrer dans les aspects formés de par cette pleine lune comme ça on va voir un petit peu donc ce dont il s'agit alors la lune ici et se trouve en poisson donc le signe des poissons bien c'est un signe d'eau un signe mutable donc c'est un signe en tout cas qui met au mouvement les énergies pour passer au cycle suivant voyez qui se déroulera en bélier un le signe suivant c'est le bélier et le bélier le premier signe de bien du zodiaque donc il amorce en fait un renouveau et un changement donc là cette lune en poisson je pense qu'elle nous invite à nous connecter à nos ressentis à nos intuitions à nos rêves la lune en fait c'est notre part sensible c'est notre part émotionnelle c'est nos besoins de sécurité voyez c'est le lien aussi à notre corps donc là pendant cette phase de pleine lune dirait que déjà les émotions peuvent être exacerbé par le fait que la lune soit opposée au soleil mais là comme la lune se trouve dans le signe des poissons c'est possible que ça vienne éveillé en fait tout un tas de voyez de d'émotion qui pourrait être un peu brassé voyez dans les grandes eaux du 2 des poissons donc c'est comme si on pouvait faire avec sous le signe de cette nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe de la vierge et qui nettoie on peut avoir cette idée que là le signe des poissons va nous inviter à à faire vraiment un grand nettoyage voyez comme on dit laver à grande eau laver à grande eau en fait sa maison où ça c'est un peu pareil pour soi en fait pour son âme pour son coeur pour son corps c'est comme s'il y avait ce besoin de d'aller évacuer voyez purifier les choses avant de démarrer un nouveau cycle donc là c'est peut-être une phase de bilan une phase où on est connecté vraiment à ses émotions peut être un peu brassé c'est possible qu'on est parfois et bien peut-être une fatigue une envie de pourquoi pas de pleurer aussi ou de voyez une phase un peu des moments de de déprime c'est possible quand la lune est conjointe à neptune mais c'est parce qu'il ya quelque chose qui est en préparation voyez il ya comme quelque chose qui est en gestation et donc à la fois il ya un bilan et à la fois il ya comme une naissance quelque chose qui arrive en fait juste après donc c'est sûr que la sensibilité la réceptivité en fait peuvent être exacerbées à une part émotif beaucoup plus beaucoup plus forte on a un meilleur contact souvent avec son inconscient voyez avec même avec l'inconscient collectif en fait là on est vraiment j'irai relié les uns avec les autres voyez toutes les âmes ensemble qui sont reliés dans cette cette inconscient collectif et là en fait c'est comme si on allait pouvoir recevoir des messages ou en tout cas très subtils un même parfois inconscient on s'en rend pas compte mais on se connecte je dirais à ce à ce grand tout donc il ya aussi donc une part de rêve et d'imaginaire en fait plus prégnant plus développé pendant cette phase de lune donc qui peut pourquoi pas pousser à plus d'introspection l'envie de d'être à l'intérieur de soi de méditer d'être au calme voilà d'être vraiment en contact avec la nature d'avoir pourquoi pas une pratique voyez de méditatif ou de yoga ou de quelque chose en fait qui puisse nous faire du bien voilà alors on peut avoir des visions c'est sûr on peut avoir des visions pendant cette période c'est également une bonne période pour tout ce qui touche au domaine artistique pour les artistes la musique notamment dessin l'art en général voilà donc alors je dirais que cette phase d'introspection ben même si parfois on n'a pas envie on a envie d'être un peu plus à l'extérieur ou c'est une phase préparatoire et peut-être juste de la vivre pleinement en acceptation ben ça peut nous aider justement à à démarrer vraiment quelque chose de nouveau par la suite parce que là il va y avoir du mouvement ensuite donc là c'est peut-être un temps de j'allais dire de repli qui est nécessaire avant d'entrer plus dans l'action voyez voilà c'est ça pense qu'il faut savoir aussi se ménager et puis être prendre le temps de savoir ce qu'on a envie justement de de garder dans sa vie et puis ce qu'on a envie de laisser partir aussi voyez ce ce grand tri du signe de la vierge en fait qui est là avec ce soleil en vierge qui nous rappelle ça aussi alors pendant ce transit lunaire on peut également chercher à fuir la réalité peut-être que parfois il ya des choses qui sont qui sont trop compliquées qu'on a juste envie de fuir on n'a pas envie de regarder en face on aimerait bien s'y soustraire voyez peut-être là la nostalgie un manque de combativité alors si vous ressentez ça c'est pas forcément peut-être que vous le ressentirez pas mais si vous ressentez ça bien c'est pense que voilà c'est peut-être dû justement à ses forces et ses énergies actuelles alors voilà faire attention aussi peut-être aux illusions parce que la lune conjointe à neptune on peut ça peut être un petit peu flou voyons c'est pas trop bien on en est on a envie de mettre en place peut-être des projets ou des choses mais voilà bon avec le contexte collectif aussi un convient tous ensemble c'est pas toujours évident en fait d'aller d'y voir clair donc pour l'instant on va dire pour l'instant c'est encore comme ça ça va changer ça va évoluer mais là on est encore voyez dans la saison des éclipses qui avait lieu donc en carré à la planète neptune et là voyez quand les aspects se réveillent avec des aspects à neptune neptune lune ça peut justement réveiller ces aspects j'allais dire générés par les éclipses et donc voilà on peut se sentir dans ce flou dans cette illusion donc c'est je dirais que c'est un moment qui nous invite plutôt à aller recevoir voyez recevoir et plus dans une réceptivité et se connecter à son intérieur en fait alors le soleil qui se trouve dans le signe de la vierge bien je dirais que c'est en tout cas l'énergie principale de cette lunaison puisque la nouvelle lune a pris l'essence son essence dans cette énergie du signe de la vierge alors c'est une période de moisson et de récolte tout ce qu'on a pu semer depuis depuis l'hiver en fait arrive à son apogée donc tous les projets qu'on a pu avoir les idées en fait arrive à terme en tout cas un certain certain terme c'est aussi là le moment de l'équinoxe donc c'est un portail énergétique aussi important et voilà donc là on est à la fois dans ces énergies mutables voyez de la vierge du signe des poissons qu'il y a des choses qui sont en train de changer un qui se mettent en mouvement donc voilà par une forme de nettoyage dans le signe de la vierge et puis le les grandes eaux du signe des poissons et et puis effectivement on bascule dans une nouvelle énergie avec avec cet équinoxe donc là on peut ressentir effectivement des changements dans on peut avoir des changements qui se manifeste concrètement dans nos vies ou ça peut être plus intérieur alors la vierge est un signe de terre un signe mutable donc c'est une énergie comme je disais qui est en mouvement pour aider en fait à passer à autre chose donc bas ça représente en fait le signe de la vierge nos habitudes de vie notre quotidien notre hygiène de vie notre santé donc c'est aussi le service qu'on peut apporter aux autres notre dévouement donc son maître c'est la planète mercure c'est gérer un signe qui est assez rationnel qui est pragmatique qui méthodique qui est plutôt dans l'analyse qui est productif travailleur donc voilà c'est toutes ces qualités en fait de la vierge bien qui sont mises en avant et je dirais que du coup c'est cet équilibre à trouver là pendant cette pleine lune entre bien notre part sensible réceptive là qui est activée avec la pleine lune avec nos émotions qui peuvent ressortir aussi beaucoup et puis et puis le signe de la vierge qui est plutôt rationnel plutôt concret en disant voilà bon j'ai bien les pieds sur terre voilà je vais pouvoir concrétiser ça organiser ça vous voyez planifié donc c'est c'est un temps qui est quand même dédié à l'organisation voilà c'est trouvé ce juste équilibre dans dans nos habitudes de vie alors le soleil lui donc forme une opposition à la planète neptune puisque puisqu'il est opposé donc aussi à la pleine lune donc alors je rappelle juste que le soleil c'est bas c'est comme le verbe aimer c'est c'est notre vitalité c'est l'activité la vie là c'est relié aussi également à notre coeur c'est l'amour en fait un le soleil et puis ce sont effectivement nos objectifs c'est notre volonté voyez et neptune lui eh bien c'est plus comment dirais-je cet cet aspect de deux fois ce sont nos croyances c'est tout ce qui tout ce qui est relié en fait aux aux merveilleux aux rêves à nos intuitions donc du coup c'est vrai que quand il ya un aspect avec neptune on est toujours on a toujours un peu plus cette connexion en tout cas avec notre part spirituelle comment dirais-je à notre âme voyez au grand tout aux énergies donc comment dirais-je bien de douceur de compassion de sensibilité à des en fait on se relie à de hautes vibrations et donc neptune en fait là quand il est en opposition c'est le baume universel mais ça peut être aussi quelque chose qui comme quelque chose d'envoûtant et qui nous voyez qui nous illusionne aussi donc du coup notre conscience représentée par le soleil et notre volonté ça peut peut être un petit peu brouillé voyez par bien par les énergies naptuniennes en fait c'est à dire que notre vision du monde peut être un petit peu altérée ou déformée ou voilà on sait pas forcément bien qu'elle est dans quelle direction elle est ça peut être possible encore ça c'est ça peut amener des doutes mais voilà c'est comme disait c'est passager puisque c'est juste le temps en fait effectivement de cette pleine lune après on arrive à d'autres d'autres aspects donc et par ailleurs comme ressources le soleil en fait est conjoint à la planète mars donc mars bien c'est notre c'est notre action c'est elle représente la planète c'est la planète de nos désirs donc ça nous donne en fait envie d'avancer mars nous met en mouvement en fait donc là on peut par ailleurs quand même avoir cette ressource de d'avoir plus de vitalité avoir plus d'énergie on a envie d'avancer on a envie de créer des projets le soleil il est quand même dans le signe de la vierge il a envie de concrétiser des choses voyez donc voilà donc on a comme je disais c'est vraiment cet équilibre à trouver entre les deux on peut être un petit peu déstabilisé effectivement pendant cette période surtout émotionnellement avoir des choses encore à nettoyer alors pour reparler de mars et ben mars lui là pendant cette pleine lune se trouve donc dans le signe de la balance donc il sera à trois degrés alors mars du coup sera chez vénus puis on verra ensuite que vénus est dans le deuxième signe de mars en fait en scorpion alors vénus en fait pardon mars en balance en fait il est moins fort puisqu'il est chez vénus donc il est plus il est plus adouci mais comment dirais-je c'est quand même du coup dans le signe des relations puisque la balance c'est le signe des relations ça peut amener quand même un mars un peu belliqueux qui a envie de qui peut amener des tensions en fait dans le rapport à l'autre vous voyez amener en fait des tensions des conflits des rapports de force vous voyez ce genre de choses et donc bon bah c'est vrai qu'avec la situation qu'on a avec notamment bien tout ce qui est symbolisé par la balance les contrats de travail ça peut être ça aussi donc tout ce qui représente oui les contrats les associations les partenariats le couple également peut y avoir avec ce mars en fait qui entre en action des remises en question des conflits des voyez des pourquoi pas des tensions aussi mais qui permettent en fait d'avancer après le signe de la balance c'est aussi le signe de la justice donc mars dans le signe de la justice et bien il va se battre en fait il va se battre pour une cause juste pour établir la justice et on voit effectivement des procès actuellement par rapport à la situation collective actuelle beaucoup de procès des mises en examen qui commencent à arriver donc je pense que c'est que le début il y a quand même des choses là qui vont s'activer sur ce plan vous voyez de justice alors également pendant cette phase de lunaison de la planète jusqu'à la prochaine nouvelle lune on a une information importante c'est que mercure la planète en fait de notre mental de notre pensée de notre communication de nos petits déplacements et bien mercure va rétrograder dans le signe de la balance donc à partir du 27 septembre donc une semaine globalement après pas une semaine quelques jours après la pleine lune donc c'est notre manière en tout cas de communiquer d'entrer en relation de comment dirais-je de nous déplacer aussi de notre manière de comprendre le monde qui va justement être mis un petit peu plus en retrait vous voyez le phénomène de rétrogradation et bien ça donne l'impression que la planète en fait recule mais elle ne recule pas en fait c'est juste une illusion d'optique en fait on a l'impression que ça recule mais c'est en tout cas symboliquement l'expression de comment dirais-je des qualités mercuriennes donc de cette planète qui vont se mettre vous voyez un petit peu en retrait donc on va moins être aidé vous voyez par rapport à ça donc ça peut générer des incompréhensions des comment dirais-je des malentendus vous voyez ce genre de choses donc c'est un moment je dirais qui est important pour bien contrôler en fait un peu plus voilà bien ce qu'on peut partager écrire vous voyez dans nos communications en fait avec les autres qu'on peut déjà ressentir certainement comment dirais-je les effets de ce mercure rétrograde puisque là il est en phase stationnaire ça veut dire qu'il n'avance presque plus donc c'est possible qu'on ait déjà constaté en fait ben voilà dans notre manière de nous exprimer de communiquer de comprendre les choses qui est voilà déjà peut-être des incompréhensions des choses qui qui soient voilà retardées ou bon qui soient moins facilitées en tout cas alors c'est comme une phase d'intégration tout simplement c'est comme une remise à jour en fait quelque part des programmes tout simplement qu'on a en nous et c'est comme un travail inconscient qui opère et qui est nécessaire donc mercure rétrograde en fait trois fois par an et voilà ça permet effectivement de remettre à jour vous voyez notre manière peut-être de comprendre le monde de recevoir ou percevoir les informations donc là mercure il séjourne dans le signe de la balance depuis le 30 août il va y rester un petit bout de temps du fait de cette rétrogradation jusqu'au 6 novembre prochain ensuite donc il basculera il ira dans le signe du scorpion donc là c'est une période entre guillemets de presque deux mois qui nous invite à comment dirais-je à mettre notre intellect notre manière d'entrer en communication au service plutôt de la diplomatie de trouver la communication juste vous voyez d'utiliser le mot juste aussi avec les autres voilà et puis certainement aussi je dirais avoir comment dire être plus orienté vers l'analyse vers la réflexion vous voyez ça peut ça peut transformer notre manière de réfléchir et de percevoir le monde notamment avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan collectif puisque la balance c'est également le premier signe du nous le premier signe collectif peut nous donner peut-être une nouvelle interprétation du monde voilà donc peut-être l'invitation serait pendant cette période bien d'être attentif à la manière dont on peut on peut prendre notre responsabilité aussi dans ce monde qu'on est en train de créer avec des nouveaux principes et peut-être des choses aussi qui vont au-delà de tout ce qui est personnel parce que comme je disais le signe de la balance c'est le signe du nous du partage du partenariat du couple voilà donc c'est peut-être revoir ces valeurs-là vous voyez au niveau de notre communication et puis également la balance c'est le signe de la justice donc Mercure qui se trouve dans ce signe et bien peut-être peut nous apporter également une nouvelle compréhension sur ce qui est juste à vivre ou pas dans ce monde qu'est-ce qu'on peut accepter est-ce qu'on peut refuser ne plus tolérer voilà dans notre système de pensée alors donc Mercure il y a quand même plusieurs points clés à retenir avec la rétrogradation de Mercure donc il sera en grande partie en opposition à Chiron donc vous voyez peut-être qu'il y a des choses qui peuvent aussi guérir et puis peut-être aussi au niveau de la santé vous voyez recevoir de nouvelles informations puisque Chiron en fait c'est le c'est le grand guérisseur du Zodiac donc là Chiron lui se trouve dans le signe du Bélier donc il peut donner en fait aussi une nouvelle expression à notre Mercure ça peut nous aider à guérir peut-être aussi dans notre communication dans notre expression notre moyen de nous déplacer et bien ça peut venir guérir en fait certaines choses alors on a également la planète Vénus donc sur laquelle voilà je voulais bien insister aussi parce que Vénus travaille dans le carré de Saturne et d'Uranus donc comme vous le savez ce carré Saturne à Uranus donc c'est la toile de fond j'allais dire l'aspect de fond l'aspect important de cette année 2021 donc même si là le carré est un petit peu plus relâché avant de reprendre un peu plus de consistance on va dire à l'automne et bien il est quand même toujours effectif on sent bien qu'il y a un travail en fait de voilà il y a comme un tiraillement entre aller vers quelque chose de renouveau garder d'anciennes bases il y a quand même des choses on le sent bien toutes les tensions qu'il peut y avoir aussi cette année ça peut être dans nos vies personnelles mais également sur le plan collectif et là Vénus donc elle est au coeur de ce carré entre Saturne et Uranus donc Saturne qui représente les freins les limites le cadre comment dirais-je cette énergie qui appartient un peu plus au passé des bases qui sont instaurées depuis longtemps et Uranus donc qui va un peu plus c'est la planète en fait du changement du renouveau qui casse les codes aussi qui se révolte donc il y a vous voyez cet aspect de fond en fait de révolte contre un système bien établi avec des bases rigides qui ne sont plus qui n'ont plus forcément lieu d'être aujourd'hui et donc Vénus la planète donc de notre système de valeurs qui comment dirais-je représente également bien nos possessions notre relation à l'argent par exemple et puis la planète des relations de l'amour donc Vénus est prise là justement dans ce carré et effectue en fait un travail également de rénovation alors elle est en plus là Vénus dans le signe du scorpion donc elle est dans le signe de Pluton et de Mars alors là elle est intense passionnelle elle est puissante elle aime bien maîtriser aussi les choses et elle est surtout sous le signe de la métamorphose donc elle peut également cette Vénus se dépouiller également de ce qui ne lui sert plus vous voyez en termes de valeur là en opposition à Uranus qui séjourne donc chez elle en taureau chez Vénus en taureau et bien c'est comme s'il y avait vraiment un travail de réencodage vous voyez de reprogrammation neuve vous voyez avec des nouvelles valeurs qui vont plus vers bien cette idée d'autonomie d'indépendance de liberté de libération parfois de révolte il y a en fait là dans notre système de valeur c'est comme s'il y avait un réencodage vous voyez avec ces nouvelles valeurs en fait qui nous permettent de nous sentir plus libres donc là il y a un gros travail en fait qui nous mène à l'essentiel à la vérité d'autant que voilà le signe du scorpion aime bien justement aller comment dire à l'essentiel montrer la vérité aller vers plus de lucidité d'authenticité donc là cette Vénus effectivement est en train de mener un travail de fond de transformation des croyances des valeurs vous voyez qu'on peut avoir et puis encore une fois sous cette lunaison du signe de la Vierge il y a cette idée de toute façon de faire le ménage vous voyez de purifier en fait nos habitudes de vie et là donc on vient parler avec Vénus effectivement de nos valeurs et qui nous relie à la planète Uranus qui séjourne chez elle depuis quelques années et qui fait un travail de fond Uranus de rénovation en fait de nos systèmes de valeurs donc là on est vraiment vous voyez une période charnière par rapport à ces questions là alors pour celles et ceux qui le souhaitent et bien j'avais envie de partager un petit temps de lecture de gardienne de la lune j'ai vu dans certains commentaires que parmi vous voilà certaines personnes apprécient bien cette lecture donc voilà je vous propose un petit passage là sur cette pleine lune de septembre qui nous parle d'équilibre alors en cette pleine lune de septembre relions-nous aux différents aspects de notre vie pour dresser un premier bilan de l'année c'est une rentrée même symbolique qui nous amène à considérer nos premières récoltes regardons ce qui a été acté depuis les six derniers mois et constatons objectivement les résultats c'est le moment de gagner en équilibre d'éprouver à la fois dans le corps et l'esprit notre part d'ombre et de lumière cette lune demande donc de travailler équitablement notre yin et notre yang mettons à niveau ce qui dissonne et ouvrons nos cœurs aux émotions qui nous traversent ce chemin concerne tous les aspects de notre vie aujourd'hui quelles sont nos envies ce temps de profonde restructuration est nécessaire beaucoup d'émotivité peut surgir sous cette lune laissons-la couler ne jugeons pas durement ne nous ne nous jugeons pas durement pardon laissons cette intransigeance à la porte acceptons nos contradictions elles peuvent aussi révéler nos forces car finalement si nous acceptons d'être vulnérables nous devenons authentiques apprenons à écouter notre corps lui sait nous parler en ce mois de septembre c'est la gorge porte des poumons organes de l'automne dans la médecine chinoise et le thymus qui mérite toute notre attention ensemble ils renforcent notre capacité à résister aux agressions extérieures cette lune libère notre parole tout en nous apprenant à tenir un discours authentique et équilibré chaque mot contient une vibration que nous devons harmoniser pour vivre pleinement notre vérité ça nous rappelle ce mercure effectivement en balance qui vient nous parler de notre justesse alors donc le chakra de la gorge c'est le chakra peut-être si on a envie de faire un travail sur notre énergie peut-être se préoccuper de ce chakra là et on peut méditer avec le mantra de la pleine lune de septembre en nous concentrant sur ce cinquième chakra au niveau de la gorge laissons donc sa lumière bleue se renforcer et se déployer alors le mantra qui est suggéré en fait c'est la médecine de la parole agit en moi la médecine de la parole agit en moi et les intentions seraient j'équilibre ma part masculine et féminine je suis en quête d'harmonie et de vérité voilà donc un très beau message encore une fois c'est vrai que tout ça très beau merci merci à vous d'être là avec moi et je vous souhaite donc une très belle pleine lune avec de belles énergies et je vous dis à très vite pour la prochaine nouvelle lune à bientôt prenez soin de vous au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?